Comment a-t-il dit ? Il y a des maintenances préventives qui sont obligatoires, 2 à 3 selon le constructeur. Il y a aussi le contrôle qualité interne. Et parfois, il faut quand même l'avouer, même si on a beaucoup de patients à enjeux plastiques et coronarographiés, dans certains petits centres, il y a des jours où on n'a pas de patients à mettre sur table. Je vais donc exposer mes recherches et surtout, à la fin de cette présentation, j'aimerais que vous puissiez nous dire, vous aussi, ce que vous faites ces jours-là. Donc, de cas de figure, la panne, donc, dite bloquante. Là, bien entendu, rien n'a été planifié. D'abord, il faut gérer, donc, l'arrêt de la salle en prévenant le dépannage du fabricant, bien entendu, afin de réaliser au plus vite une intervention rapide, donc, ce service, bien entendu, de la télémaintenance. Les services d'hospitalisation pour prévenir du retard, voire de l'annulation du programme. Les médecins concernés pour qu'ils aillent voir les patients, bien entendu, et qu'ils puissent gérer au mieux l'emploi du temps de leur journée. La direction, afin de l'informer et surtout, le côté administratif va être géré, elle va prévenir les autorités de santé, les SAMU, les autres services d'urgence proches, afin de gérer les patients en urgence. Autre cas de figure, la maintenance préventive. Donc, là, elle aura été planifiée et donc, pas de patients à prévenir. Mais cette planification aura nécessité, comme je vous l'ai déjà dit, de prévenir les autorités de santé, afin de gérer les patients vers d'autres centres en cas d'urgence. Après, donc, la logistique administrative assurée, nous allons recenser le personnel et identifier les différentes tâches, les hiérarchiser, les planifier pour pouvoir y inclure d'autres intervenants, comme le pharmacien, les techniciens médicaux, afin de gagner du temps et d'être opérationnel le jour J. Je dirais qu'il est très important, dans la mesure du possible, donc là, on est dans le cas de la maintenance préventive, que chacun puisse choisir, ce jour-là, sa reconversion. Il est intéressant aussi de connaître les présences lors des dernières maintenances, pour pouvoir faire une rotation des équipes présentes sur site. Je vais donc vous présenter mon inventaire à l'après-verre et surtout, je vais vous présenter le nouveau visage de votre équipe d'hémodynamique. Donc, je vais vous les présenter et on y reviendra pour tous les cas. Donc, dans cette équipe, on va avoir des vacanciers, des cordons bleus, des chiffonettes. On va avoir aussi des geeks, on va trouver des secrétaires, des déménageurs, des bricoleurs, des profs. Il y aura des arcs et enfin, il faut un inspecteur des travaux finis. Alors, les vacanciers, les vacanciers, il en faut. Déjà, c'est ceux qui ont mieux à faire chez eux, ils ont bien raison. Donc, on va poser des RTT. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, un choix économique de l'établissement, donc il va demander à certains d'entre nous de rester chez eux, voire de renforcer certains services. Les cordons bleus, donc ça, c'est essentiel. Avant tout, il va falloir prévoir le ravitaillement des multiples pauses café de cette journée. Donc, à lui, il se nomme Carole et Florent et ils sont très efficaces, je peux vous le dire. Donc, je vais passer quand même dans le vif du sujet en vous présentant nos chiffonettes. Alors là, je suis désolée, messieurs, mais je dis bien les chiffonettes parce que c'est souvent une tâche très féminine. C'est souvent nos infirmières ou nos manips radioféminines qui vont démonter, vider, nettoyer nos armoires, tables d'anesthésie ou autres chariots, mais aussi, il faut en profiter pour vérifier les péremptions, remettre à jour toutes les fiches de remplissage afin de permettre, bien entendu, d'agencer et de remplir harmonieusement nos différents tables d'anesthésie ou chariots sans les surcharger. Et aussi permettre une rotation du matériel grâce à un stock tampon. Donc, des petits trucs, à lui, moi j'ai opté depuis très longtemps pour des gommettes d'enfants que nous collons sur les boîtes ou sur les porteurs, ainsi sur toutes les péremptions à six mois. Et ça nous permet d'avoir un visuel rapide, autant en urgence qu'en réglé. Et sincèrement, les péremptions, on en a très peu. On a très peu de périmées à jeter. Ne pas oublier, c'est une obligation, de nettoyer les frigos. Bien que le dégivrage et le nettoyage du frigo doit être hebdomadaire, là aussi, n'oubliez pas de le tracer. Il faut tracer de façon quotidienne la température de nos frigos. Donc, nous avons, nous, mis une feuille sur le côté extérieur du frigo, et où nous traçons tous les jours, et de façon hebdomadaire. Il faut entretenir tout notre matériel, donc les équipements de protection individuelle, comme les tabiers de plomb, les lunettes, les caches thyroïdes. Donc, il est important de les nettoyer de façon externe et interne, avec des lavettes imbibées de produits détergents désinfectants. On peut aussi utiliser, sur les coulures d'iode, les nouveaux sprays qui sont très efficaces. Si vous avez beaucoup de temps, ou beaucoup de moyens humains, je sais que c'est très fastidieux, mais c'est important pour l'hygiène. Pensez à décrocher toutes les particules accrochées à nos bandes de fermeture. Donc ça, ça se fait très bien à l'aiguille, je peux vous le dire, mais ça prend beaucoup de temps. On va passer à ces messieurs, parce que là, à l'heure de l'informatique, il en faut un dans l'équipe, et c'est souvent un garçon, mais il en faut. C'est les geeks. Donc, il va dans un premier temps sortir de façon informatique les différents listings de cette journée qui vont nous permettre de travailler. La liste du matériel, dont les péremptions sont proches, éventuellement les périmées, il va remettre à jour les stocks informatiques, ou du moins les vérifier. En fait, il va être le relais entre l'ordinateur et le reste de l'équipe. Donc, c'est un travail fastidieux là aussi, et il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup de travail. Les geeks vont souvent travailler, je dirais en binôme, avec l'équipe des secrétaires. Donc, les secrétaires, c'est le personnel qui aura en amont répertorié, classé par ordre de priorité, hiérarchisé les différentes tâches, et elle aura aussi prévenu éventuellement les intervenants extérieurs au service, afin de voir avec l'hygiéniste, le qualificien, les dernières recommandations pour remettre à jour tout ça. Revoir les différentes fiches de poste, donc, du service, remettre les fiches de formation. Donc là aussi, très important d'informatiser les fiches de formation de l'ensemble du personnel. Faire un mini-CV où on accole, donc, les formations que le personnel fait, les congrès auxquels ils assistent. C'est important, d'une part, pour la rotation des participants aux différents congrès et formations, et c'est très important, puisque souvent, c'est demandé lors des différentes accréditations, certifications, voire même mises en conformité des salles, et ça montre l'implication du personnel à sa propre formation. Avec le DIC, bien sûr, il y aura la remise à jour de tous les documents qui nous aident au quotidien à travailler. Les fiches de surveillance, les checklists, et c'est important, donc, de prendre du temps et de voir ce qu'on peut améliorer ces jours-là. Elle peut aussi, si c'est fait dans votre service, avancer les plannings à venir, les congés, réaliser les fameux, je dirais, statistiques dont nos médecins sont si friands, et c'est vrai que c'est très important d'en faire, et ce jour-là, bien particulièrement, on a le temps. Ne pas oublier de prévoir éventuellement, si vous êtes, vous travaillez en binôme avec votre pharmacien, des réunions pour les contrats de bon usage du médicament. C'est de plus en plus important et ça nous est demandé. Après les secrétaires, je vais vous parler des déménageurs. Alors, le déménageur dans l'équipe, c'est la personne qui, avant les autres, voit comment gagner de la place, réagencer les salles afin de faciliter l'ergonomie et d'optimiser l'espace. Cette personne ne va pas hésiter à vider, trier nos éternelles caisses ou bacs qui sont emplies du matériel au cas où. Elle va aussi vider nos cartons d'archives qui encobrent nos bureaux et jeter les documentations devenues obsolètes laissées par nos gentils labos. Avec les déménageurs, on va avoir des bricoleurs. Donc certes, il va falloir réparer les petits dégâts, changer l'ampoule ou revisser, je dirais, la poignée de porte. Mais aussi, en collaboration avec le biomédical, ces personnes vont vérifier, tracer les multiples maintenances du gros matériel, comme les respirateurs, les consoles diverses d'assistantes circulatoires ou autres. Et il ne faut pas oublier que ce matériel doit être nettoyé régulièrement et parfois il est important de le faire fonctionner, je dirais, de façon prolongée à vide. Si c'est possible, il aura été programmé sur cette même journée d'autres maintenances. Dans le cas d'une maintenance préventive, certains paramédicaux, et là je parle, je pense souvent à nos manips radiaux, vont pouvoir discuter avec le technicien constructeur des éventuelles modifications à apporter et informer peut-être aussi des dysfonctionnements. Après les bricoleurs, il faut des professeurs. Je pense qu'il est important de transmettre au sein de l'équipe et au-delà même vers les différents services de l'établissement et ces jours sont rares. Ces jours sont rares et sont souvent attendus par les nouvelles recrues afin de pouvoir revoir les pratiques particulières, celles que nous ne faisons pas tous les jours, et surtout revoir au calme les dernières techniques réalisées dans le service. Les gestes d'urgence, les lieux de stockage et les diverses utilisations. Ainsi, on peut être amené à remettre à jour les fiches techniques et pratiques. Je pense aussi qu'il est très très important de faire évoluer le service. C'est lors de ces journées que l'on peut réellement avancer ensemble dans la rédaction de nouveaux protocoles, du moins les affiner, les revoir, prévoir des réunions avec les référents des autres services liés à la salle de café, afin de, je dirais, tenter de régler les petits différents qui sont souvent pas grand-chose et qui, juste le fait d'en parler, on les planifie. Si on a du temps et si on a beaucoup de courage, je pense qu'il faut trouver le temps de se lancer ou de continuer une PPP. Le travail sur les études pratiques professionnelles va nous permettre d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients. Et le PPP doit nous permettre de déceler les points faibles et de tenter d'y rémédier. Puis, après, de mesurer l'amélioration. Un petit aparté sur les arcs, puisque j'en fais partie. Ce jour-là, il nous permet de rattraper le retard dans le suivi des dossiers. Programmer éventuellement des visites de monitoring et faire le suivi administratif de toutes nos études, les notes de frais, les conventions et surtout les modifications des consentements éclairés. Je vais terminer mon topo en vous parlant d'une personne essentielle, donc, dans ces jours-là. C'est l'inspecteur des travaux finis. Alors, vous savez d'ores et déjà à qui attribuer cette casquette. C'est la personne qui, une fois que tout a été rangé, éthiqueté, nettoyé, classé, va avoir la riche idée de débarquer dans le service et de donner son avis. C'est important le regard extérieur des gens. C'est la personne qui va nous aider à réaliser la somme de travail effectuée sur ces journées si particulières. Un petit conseil pour l'avoir vécu. N'hésitez pas, à l'heure du goûter, de convier votre cadre. Et le must, si vous avez des super relations avec vos médecins, conviez-les à venir voir parce que eux ne savent jamais ce que vous faites lorsque vous n'avez pas de patients ensemble. En conclusion, il est important de valoriser aux yeux de tous ces journées si particulières. Elles peuvent nous sembler inintéressantes et inutiles. Elles doivent avant tout, dans le cas bien sûr d'une maintenance préventive, être préparées pour que cela puisse être très efficace. Je dirais que grâce à la présentation de ce sujet, j'ai pu prendre conscience de la somme de choses que j'avais déjà faites avec mon équipe et surtout les choses à faire. Je termine en remerciant vraiment le bureau du comité paramédical de m'avoir permis une telle introspection. Un merci spécial à Charlotte et Hervé pour leur soutien, leur soutien et leur aide vraiment. Et je voulais remercier aussi mon équipe qui reste à Albi là pour travailler et vous remercier de m'avoir écoutée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada